Musique Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo On est désolé, on vous a un peu laissé tomber comme des voleurs sur la dernière vidéo Bon, il n'y avait pas de outro ou de petits mots de au revoir Oui, mais qui regarde jusqu'au bout ? C'est vrai ça Qui regarde jusqu'au bout ? Dites-nous en commentaire si vous regardez jusqu'au bout Ou si, pas du tout, au contraire Programme du jour, Aurélien a du boulot Donc il est juste venu faire l'intro avec moi et vous faire un petit coucou C'est figuration là Figuration exactement Et moi je vais m'occuper de faire la deuxième passe au niveau des bandes Ensuite je vais laisser sécher Passe d'enduit Passe d'enduit, tout à fait Et ensuite je vais laisser sécher Et on verra peut-être demain pour commencer le ponçage ratissage Ce serait cool Tu peux le faire aujourd'hui Le temps que ça sèche, ça va être compliqué je pense A voir Parce qu'il ne fait pas très chaud dans la maison Enfin bon, c'est parti ? Bah ouais, c'est parti Moi je me casse et Flo bosse Allez, let's go Bon, concrètement, première étape Je vais commencer par repasser un petit coup de couteau un peu partout Pour enlever les petites traces Surtout autour des bandes Et il y a des endroits où Enfin, je ne sais pas si on va le voir Là par exemple, il y a une petite surépaisseur Donc je gratte tout ça Autre chose au niveau de l'encadrement de porte Aurélien avait mis ici En plus de l'angle métallique Une bande grillagée Pour ne pas que ça fissure Donc ici, pour l'instant On voit qu'on n'a pas de fissure Donc c'est plutôt cool Par contre, de ce côté-ci On n'en a pas mis Et on voit que ça commence déjà à fissurer Donc je vais poncer Grosso modo un petit peu tout ça Et je vais rajouter Le focus Et je vais rajouter une bande grillagée ici Et également au-dessus Parce que ça a commencé à fissurer Bon concrètement, je ne sais pas si vous vous souvenez Mais dans l'épisode précédent On a commencé à faire l'enduit Et on s'est rendu compte que notre enduit était mort Ce qu'on avait déjà fait Une première couche sur le bâti de porte Et une bande Et je me rends compte qu'en fait L'enduit qu'on a mis déjà Il a eu beaucoup de mal à sécher Et en plus, il s'effrite à fond Donc j'ai enlevé le maximum Tout ce qui n'était pas sec Et qui s'effritait Et comme ça, je vais pouvoir remettre Ma bande grillagée Et refaire une bonne passe d'enduit Pour que tout soit bon Et que ça sèche bien après Et autre info Quand vous faites de l'enduit Il y a des petites cales à poncer Qui existent comme ça Qui sont vraiment pas mal Là, vous avez un côté arrondi Ici, vous avez un côté en pointe Pour faire les angles Et vous avez des normales Des carils Franchement, c'est top Ça coupe pas grand chose Et c'est vraiment pratique Donc là, j'ai des petites bandes grillagées Je sais qu'il y a des Des plaquistes Des plaqueurs Des enduiseurs Je sais pas trop comment on dit Qui n'aiment pas utiliser ces bandes là Mais honnêtement Nous, on a utilisé quasiment Que ça Sur les bandes dans le studio À part pour les angles entrants Les angles sortants On a mis des bandes papier Ou des réglades métalliques Et franchement On n'a pas de fissures Dans le studio Donc Nous, ça nous convient très bien Là, dans la salle de bain On a mis des bandes papier Partout Et on a mis de la grillagée Juste autour de la porte Et voilà On verra bien Donc là, forcément Comme il y a de l'enjouis Sur le mur Mes bandes grillagées Qui sont censées être Autocollantes Ne collent pas Donc je vais juste Les pré-découper Et je viendrai les placer Avec un petit peu d'enjouis Sous-titrage ST' 501 Hop Regardez-moi ça C'est pas encore parfait Dans les angles Mais en même temps C'est la deuxième passe Et donc du coup Il y aura un petit coup de ponçage Avant la passe de finition Mais du coup La bande grillagée Est installée Peut-être qu'il faudra Que je repasse un coup Pour la recouvrir complètement Mais pour l'instant Je laisse ça comme ça Et voilà Celle-ci est installée Celle du haut est mise Il faudra que je mette Celle qui est là Celle qui est sur le côté ici Et celle dans l'intérieur Mais je vais attendre Un petit peu Que les bords ici Sèchent un peu Comme ça je pourrais les gratter Et voilà Je vais continuer Avec le reste Aussi Je sais qu'il y en a Beaucoup d'entre vous Qui ont en horreur L'enduit Pour plusieurs raisons De une parce que c'est chiant De deux parce que c'est salissant De trois parce que Ça demande beaucoup de rigueur Et qu'il faut poncer Et refaire des couches Et des couches Et des couches Et je sais qu'il y en a Pas mal qui galèrent Je vois en story Où certains me disent Ouais c'est un enfer J'en ai partout Ça va pas J'ai toujours des petits bouts Dans mon enduit Un conseil Et le plus gros conseil Que je puisse vous donner En tant que non professionnelle De l'enduit C'est de nettoyer vos spatules Là elles sont dégueu Parce que je suis en train De bosser Et que je ne l'ai pas nettoyée Mais entre chaque passe Sur le mur On racle notre spatule Avec celle qui nous sert De stockage d'enduit Et celle qui travaille Doit toujours être propre Parce que forcément Si vous avez un caca d'enduit Et que vous lissez Avec votre spatule dégueulasse Bah vous allez avoir Plein de trous partout Et ça va être chiant Parce qu'il va falloir repasser Dix fois Ce sera toujours la même histoire Donc meilleur conseil De l'enduit professionnel Travaillez toujours Avec des couteaux Des spatules Propres Bon premier saut D'enduit terminé Je fais des petits sauts Parce que ça se jourcit Assez vite Autre chose Je voulais vous parler Des petites spatules Ici Ce sont des spatules De la marque Pingouin C'est pas un partenariat On les a acheté Mais elles sont vachement cool Parce que par exemple Au bout là Vous avez un embout Visseuse cruciforme Et donc du coup Quand vous êtes en train d'enduire Si vous voyez Que vous avez une tête de vis Qui n'est pas spécialement bien Entrée dans le placo Bah plutôt que de redescendre D'aller chercher la visseuse Avec l'embout placo Vous avez sous votre spatule Sous votre couteau L'embout Et ça c'est vraiment pratique Du coup Parce que si vous êtes Sur l'échafaud Ou sur l'échelle En train d'enduire Que vous voyez que la tête de vis Est pas suffisamment enfoncée Il n'y a qu'à tourner la spatule Là enfoncer Et passer un coup d'enduit Voilà du coup On va refaire un petit saut d'enduit Et puis on va continuer Sous-titrage ST' 501 Bon ça avance petit à petit Je voulais juste vous prendre là Pour ceux qui ont Peur entre guillemets De l'enduit Ou qui n'aiment pas du tout ça Je vais vous montrer Moi où j'en suis Et ce que j'accepte Entre guillemets En termes de finition Pour cette deuxième passe D'enduit De rebouchage De bande à joint Et du coup Du coup c'est pas parfait Comme vous pouvez le voir Là j'ai fait La bande du haut La bande du milieu Et j'y rejoins un petit peu Les autres Et vous voyez Tous ces petits cacas là En fait J'ai fait cette partie là C'était lisse J'ai fait celle du dessous C'est un peu remonté Sur le côté Ça c'est pas grave Pour l'instant Je m'en occupe pas Je me prends pas la tête Avec ça Parce qu'en fait En séchant Une fois que ça va être sec J'aurais juste à mettre Un petit coup de spatule Le long du truc Et tout va sauter Et ce qu'il faut se dire Pareil pour les angles Avec la petite cale à poncer Ce sera parfait après Et du coup Ce qu'il faut se dire En fait C'est quand on fait Notre première passe Pour coller les bandes Et ensuite charger Pour pouvoir Que la bande soit bien collée Et qu'on ne la voit plus On cherche pas la finition Alors il faut que ça soit Un minimum propre Et il faut pas en mettre Une tonne Parce que l'enduit De bande à joint Il est hyper dense Et il est hyper chiant À penser franchement Donc du coup Mettre le moins possible De matière Mais suffisamment Pour que ça colle Et que ça tienne Et ne pas non plus Prendre la tête Sur les petites marques Ou truc Parce que dans tous les cas On va poncer Avant de faire L'enduit de finition On est pas encore Dans la finition Voilà Bon je vais m'arrêter Là pour aujourd'hui Parce que je n'ai plus D'enduit joint à bande J'irai en chercher Demain matin Je dois aller m'occuper De finir de préparer La vidéo YouTube Pour demain Qui pour vous Sera déjà sortie Du coup la semaine dernière Et on a invité ce soir Donc je m'arrête là Pour aujourd'hui Courte demain matin Et on continue demain Bisous Bonjour On est dimanche aujourd'hui Mes bandes Ont eu le temps de sécher Donc hier Comme je vous disais J'ai fait la passe de charge Il me reste à faire Quelques bandes Surtout de ce côté-ci Et là-haut Mais tout ça C'est le pont mur Qui va être carlé Donc en soi Je ne vais pas trop M'attarder dessus Je vais juste faire Ma passe de charge Pour la bande Pour qu'elle soit recouverte Et ce sera bien comme ça Il n'y aura pas de ratissage Ou de finition De ce côté-ci Ça ne sert absolument à rien À part à perdre du temps Et de l'argent Tout simplement Et sinon voilà Étape d'aujourd'hui Ça va être du coup De repasser un coup d'enduit Pour charger ces bandes-ci Ensuite je gratte Je vais passer un coup de spatule Pour enlever un petit peu Des petits caca Qui peut y avoir Je ne sais pas si on va voir Mais là j'ai une petite surépaisseur Donc juste un coup de spatule Un peu partout sur mes bandes Et ensuite Enduit de finition J'élargis un petit peu Je repasse sur chaque bande J'élargis Et une fois que ce sera bien sec On pourra faire la première Passe de ponçage Et faire le ratissage Ah oui J'ai oublié de préciser Qu'Omélien n'était pas là aujourd'hui J'imagine que cette vidéo Sera qu'avec moi Il a pas mal de boulot en ce moment Donc si on veut avancer On doit se séparer un petit peu Même si on préfère Faire les choses à deux Donc c'est pas drôle pour lui Parce que du coup Il est bloqué à l'atelier Il doit travailler Mais voilà Moi j'avance Bon j'ai déjà passé Un petit coup de spatule partout Je vous ai filmé Juste un ou deux passages Parce que clairement C'est pas très intéressant Pour mes angles Donc là j'ai des petits Des petits cas-cas Qui sont coincés entre deux Ce que je vais faire C'est que je vais utiliser Des petites cales à poncer Normalement on est pas censé poncer Entre Parce que le travail est bien fait Entre la deuxième Passe d'enduit sur les bandes Et la passe de finition Mais comme là j'ai des petits cacas Je sais d'ores et déjà Que si je les enlève pas Quand je vais faire Mon enduit de finition Par dessus Je vais avoir plein de petits cacas D'enduit Qui vont venir se mettre Dans mon enduit neuf Et qui vont me faire des Des traits Quand je vais Quand je vais lisser Et ça va être un vrai merdier Donc du coup Je préfère passer Un petit coup de cale Dans les angles Ensuite passer un petit coup de chiffon Pour enlever la poussière Et après on attaque C'est quand même vachement satisfaisant D'être dans son canaple Le dimanche matin Et de regarder les gens travailler Donc celle-ci Comme je disais hier C'est juste la deuxième passe De charge sur les bandes Puisque j'avais plus d'enduit hier Je devais aller chercher Je devais aller chercher de l'enduit Bande à joint ce matin Finalement J'ai vu sur le paquet D'enduit de finition Que tu pouvais aussi Faire des bandes Avec celle-ci Comme elles sont déjà collées Je suis partie avec cet enduit là Et ce sera très bien comme ça Bon concrètement J'ai déjà pas mal avancé J'ai repassé Comme je vous disais La passe de charge Sur toutes les bandes Que j'ai pas pu faire hier Il m'en reste une ou deux Mais j'aime bien attendre un peu Faire un côté de bande Attendre que ça sèche Faire une autre en attendant Et revenir sur ma bande Ça évite de Quand je fais l'autre côté Abîmer ce que j'ai fait A l'opposé Enfin je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais par exemple Si je commence par ce côté là Je vais faire toute la ligne De ce côté-ci Ensuite je vais aller faire Une autre bande Le temps que ça sèche un petit peu Et après je vais venir faire Ce côté là Ça m'évite d'avoir des cacas Entre les deux Et tutti quanti D'ailleurs je vois que Celle-ci est pas faite Il va falloir que je la fasse Et puis j'ai été chercher La perfect list Alors elle est très grande Il aurait fallu le modèle en dessous C'est un petit peu prématuré Parce que normalement C'est pour le ratissage Mais pour passer Sur mes grandes bandes Donc sur celle-ci J'aime bien utiliser La perfect list Je mets la matière directement dessus Je remonte Et c'est fini On en parle plus quoi Go je vous pose un time lapse Quelque part Et puis voilà J'espère que vous vous ennuyez pas trop Parce que de l'enduit De l'enduit De l'enduit C'est pas trop trop fun quand même J'ai jamais le voir Alors que j'ai fait qu'une banque Heureusement qu'il y a qu'une banque Sur ce plafond Mais j'avais oublié À quel point c'était haut D'enduit des plafonds De peintre des plafonds Tout simplement Mais c'est la vie C'est comme ça Et il fait chaud Très chaud dans cette salle de banque Pourtant il n'y a pas de chapelle dans la maison Tout est en ouvert Mais j'ai chaud Voilà On y est Ah Et la perfect list Que je pensais un peu prématurée En fait Pas du tout C'est trop bien Ça va super vite Je kiffe C'est ma technique J'ai envie d'utiliser ça Peut-être que c'est pas conventionnel Mais ça fait très bien l'affaire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ça avance plutôt pas mal C'est assez cool J'avais oublié à quel point L'enduit de finition C'était satisfaisant À travailler Honnêtement Je prends mon pied Trop chelou Mais j'adore J'adore faire ça Ça me détend C'est un truc de fou Je vais aller m'attaquer Au décroché de la douche Par contre Je ne vais pas vous filmer ça Parce que je ne sais pas où vous mettre Tout simplement Donc je m'occupe de ça Et je vous montre après A toute Tu kiffes Ouais Tu kiffes grave Grave J'avais carrément oublié à quel point C'était satisfaisant De faire de l'enduit Tu kiffes sur une échelle Sors Un peu moins Mais bon Eh oh Pousse pipé Toi là Est-ce que j'ai le choix Vraiment Je sais pas Bah ouais T'as le choix On a toujours le choix Dans la vie On a toujours le choix Dans la vie On a toujours le choix Tu joues les biscottos Je crois ça a besoin de ta joie Tu m'étonnes Moi je vais aller rechercher le mongeau Parce que c'est pas avec ça Je vais aller pouvoir Tu vois Je vais combler tout ce trou C'est pas avec une petite crotte d'enduit Pareil que je vais la réveiller T'aimes bien les crottes toi Et c'est par contre ce seau rouge là Je peux plus le voir Il va falloir que je vais le voir Il va falloir que je vais le voir Oui J'ai plein de petits bouts de seau dans le mongeau C'est pour donner de la texture à l'enduit Ouais Bah c'est un peu chiant Oui Mais voilà quoi Je vais aller rechercher un peu d'enduit Bon Bah je pense que c'est une fin de journée Je sais pas trop quel avril est J'ai pas vraiment regardé Mais je crois Que j'ai fini Je crois pourquoi Bah parce que tout simplement Il fait sombre On dirait pas trop là Parce que je Je me suis mise derrière la lumière Mais il fait plutôt très sombre Je pense que Tout a été fait Je suis plutôt Très fière De mon travail Franchement c'est trop cool On avait carrément galéré A faire l'enduit dans le studio Parce qu'on avait jamais fait A l'époque Et qu'on s'était pas vraiment renseigné On était parti un peu La tête dans le guidon Sans vraiment Sans vraiment faire attention Et on avait énormément poncé Parce qu'on avait mis Beaucoup trop de matière Sur nos murs Et là Je vais pas dire Qu'on a fait les radins en matière Mais j'ai fait attention A chaque fois racler Pas avoir de trop gros caca Donc en soi Même pour ma Ma passe ratissage Je pense que pour la première couche De ratissage Je vais juste repasser Un coup de spatule Et un coup de ponçage Dans les angles Et je vais même pas reponcer Parce que honnêtement Je vais vous montrer après Mais j'ai l'impression D'avoir fait du plutôt bon travail Sans vouloir Me lancer des fleurs Bon je suis dégueulasse J'en ai absolument partout Parce que je nettoie mes spatules Au fur et à mesure Quand j'ai des catas Sur mon pantalon Mais j'ai l'impression D'avoir plutôt bien travaillé Mes murs sont propres Pas moi Mais voilà Mes murs sont propres C'est déjà ça Je pense que je vous ferai Des plans Demain Quand il fera jour Parce que là Vous allez pas avoir grand chose Et sinon Je m'arrête ici pour aujourd'hui On est dimanche Mercredi C'est mon anniversaire Et donc j'ai décidé De ne pas travailler Ce soit aussi La chance d'être patron J'ai décidé Que je ne bosserai pas mercredi Donc à mon avis Je vais venir ici Mercredi après-midi Faire le ratissage On verra bien Mais voilà Bisous Bonjour Nous voilà Le mercredi 20 mars Il est à peu près 15h30 Je vais m'attaquer Au ratissage Je ne suis pas venue Ici trop tôt Puisque je n'avais pas trop envie Mais voilà Maintenant qu'il fait jour Je peux vous montrer Un petit peu Ce à quoi ça ressemble Je ne sais pas Si vous allez voir Mais concrètement C'est assez lisse Je n'ai pas trop Trop de défauts Donc là pour rappel On a collé nos bandes Ensuite on a fait La passe de charge Ensuite j'ai fait Une passe de finition Sur mes bandes Pour les élargir Un maximum Et maintenant Je vais m'attaquer Au ratissage Et normalement La légende voudrait Qu'on ponce Entre la première Passe de finition Et la deuxième Sauf que Sans vouloir me lancer Des fleurs J'ai assez bien travaillé Je trouve Donc je vais passer Une Je vais passer un coup de spatule Un peu partout Pour enlever les petits cacas Ou les petites surépaisseurs Et ensuite je vais aller faire Mes angles Puisque comme je vous l'avais montré La dernière fois Je ne sais pas Si on va voir Déjà sur toutes mes petites réglettes J'ai des petits morceaux Comme ça Qu'il faut que j'enlève Sinon ça va venir se mettre Dans mon enduit de finition Sur ma perfect lisse Et j'en ai pas du tout envie Et ensuite dans mes angles J'ai tous ces petits cacas Qui sont assez normales Parce que quand vous lissez De ce côté-ci Forcément Vous attaquez un peu De l'autre côté Donc concrètement Je vais passer La cale à poncer Pour ça Là un coup de spatule Ce sera largement suffisant Mais comme je vous disais Dans les images précédentes Pour toutes ces passes-là On ne cherche pas vraiment La perfection Donc c'est normal Que vous ayez A des endroits Des petites surépaisseurs Là par exemple Je ne sais pas si on va le voir Mais ici J'ai une petite surépaisseur Mais que je peux avoir Soit au ponçage Soit à la spatule Avant de faire Mon ratissage complet Là j'ai un petit trou Mais c'est pas bien grave Et en soit En soit voilà J'avais déjà ratissé Le mur là-haut ici Puisqu'on avait Plusieurs raccords De placo Et c'était un peu la galère Donc je me suis dit Allez on ratisse entièrement Ce sera déjà ça Mais on voit encore Cette bande-là Donc le ratissage complet Du mur Va nous permettre De ne plus voir Ces petits défauts ici Je vous passe La partie Ponçage des angles Et spatule Parce que je pense Que c'est pas très intéressant A regarder Et sinon Je vais en profiter Pour répondre A quelques-unes De vos questions Sous les dernières vidéos Alors oui Il y aura une VMC Dans la salle de bain Elle sera La bouche sera C'est compliqué De se filmer La bouche sera là A l'intérieur Du décroché De la douche Et tout le local technique Est au-dessus Donc ça On pourra s'en occuper Après Et percer le placo Après Pour l'isolation Parce que vous vous inquiétez Aussi Mais on l'a dit Dans une précédente vidéo On va isoler Par l'extérieur Le couloir des chambres Donc faire une enveloppe Isolation extérieure Et sinon On a isolé Le plafond De la salle de bain Qui donne Dans le grenier Au-dessus Et là Où on va avoir Notre chauffe-eau Notre nourrice à eau Et tout ce qui s'ensuit Je pense que c'est à peu près Toutes les questions Qui reviennent Il y avait aussi la question Pourquoi vous avez enlevé Tous les plafonds Pour ensuite les refaire Tout simplement Parce que tout était bancal Rien n'était bien scellé On n'avait pas envie De se battre avec du mortier A sceller ça un peu A la wall again Et en plus On n'avait jamais fait de mortier Et on s'est dit Qu'on voulait Faire les choses correctement Donc on a tout enlevé Et on a tout remis Tout simplement Donc voilà Maintenant que vous avez Toutes les petites réponses Toutes les questions Je vais pouvoir M'y attaquer Parce qu'il n'est pas si tôt Et je n'ai pas envie De finir si tard Donc let's go Je ponce mes arêtes Et mes angles Je gratte à la spatule Les petits caca Qui ont pu se mettre Un peu partout Ensuite je fais mon mélange Et je vous pose Quelque part En timelapse Pour le ratissage Go J'ai gratté J'ai nettoyé mes angles Je vous ai fait Quelques petits plans Vous avez pu le voir Là on est parti Pour le ratissage J'ai préparé mon mélange A mon mélange D'enduit de finition Donc ma poudre Mon eau A la fin Une fois que j'avais déjà Bien nettoyé Et après avoir raclé Le pourtour Et remixé J'ai ajouté Une petite goutte De produit vaisselle C'est une astuce Je sais pas Où j'avais vu ça Exactement Mais j'avais vu ça Quand je regardais Des vidéos d'enduit Avant de faire L'enduit du studio Et franchement Je vois la différence Je trouve que l'enduit Est beaucoup plus lisse Il ressemble à une belle Meringue italienne Donc voilà Ça peut être une astuce Il se travaille vachement bien Il est un peu plus brillant Il est un peu plus lisse A mon humble avis Il faut pas en mettre Une tonne Juste une petite goutte Et pour le ratissage Je n'ai pas de rouleau Spécial enduit ratissage On a fait A l'époque du studio Tous les magasins de bricolage Pour essayer de trouver Un rouleau pour enduit Vous savez le noir Avec l'effet un petit peu Grillagé bizarre On avait trouvé Que des rouleaux En espèce de caoutchouc C'était franchement une horreur Parce qu'on pouvait pas Mettre beaucoup de matière Sur le rouleau En plus il était pas bien gros Et franchement C'était naze Alors après j'ai vu Qu'il y avait des créateurs De contenu Reno Qui utilisaient Des rouleaux à peinture Je sais notamment Qu'Emilia Malbranche L'a fait plusieurs fois La chaîne de Rachel et Emilia Mais bon je vous apprends rien Vous les connaissez L'a utilisé beaucoup de fois Donc on en a acheté un Et on va voir ce que ça donne Bon c'est parti J'ai le rouleau C'est pas un rouleau A poil long C'est plutôt un rouleau A poil rare Donc on verra Ce que ça donne J'ai deux couteaux Assez larges Et j'ai la grande Perfect list Quand je vous dis Nettoyez vos spatules Parce que j'ai déjà eu Le commentaire Je parle pas des manches De la spatule Ça je m'en tape Je parle des lames Surtout pour le ratissage Parce que si vous avez Des lames dégueulasses Vous allez Croyez mon expérience Ma courte expérience Même si je peux dire Vous allez devenir Zinzin Vraiment C'est le pire truc Donc nettoyez vos lames De spatules Assez régulièrement Ne reprenez jamais De matière Dans votre seau d'enduit Si vos spatules Si vos lames De couteau Ou de spatules Sont dégueulasses Et voilà Autre règle importante Tout ce qui tombe Par terre Reste par terre Donc si vous avez De la matière Qui est tombée par terre Et bah tant pis Elle reste par terre Elle est perdue Parce que sinon Vous allez récupérer Tout la poussière Et les catars Et puis voilà Je vous pose un time lapse Et on va voir Ce que ça donne Premier ratissage Après plus d'un an Sans ratissage Let's go Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Et voilà Premier point de mûr terminé Assez satisfaite J'ai quelques endroits Où j'ai des défauts Où il manque de la matière Je le vois déjà Mais ça sert à rien De se prendre la tête Tant que l'enduit N'est pas sec De toute façon Il y aura une première passe De ponçage Assez rapide Pour enlever Les petites Virgules sortantes Ou ce genre de choses Et ensuite On entourera On fera une Une passe De finition Une dernière passe Pour pouvoir venir Corriger les défauts Et on fera Un dernier coup de ponçage Et je pense Qu'on sera quand même Plutôt pas mal Voilà Maintenant je vais m'attaquer A ce mur là Bon Petit update Puisque j'avais plus d'enduit Donc je suis en train De refaire un saut Premier mur fait Je suis plutôt satisfaite Comme je vous le disais Il y a quelques petits endroits Où il manque de la matière Mais c'est pas bien grave Là-haut C'est fait aussi Il me reste donc Le plafond ici Le renfoncement De ce côté là Ce mur là Ce mur là On s'en fiche Puisqu'on va le carreler Donc on le laisse comme ça Il me restera le plafond ici Et là Je suis en train De faire cette partie là Il me reste plus Des masses d'enduit Donc honnêtement A mon avis Je pourrais finir juste ça Peut-être faire le rebord ici Mais j'en suis pas certaine Je viens de refaire un mélange Et il y a franchement Pas grand chose Et avec le ratissage Ça part Ça part très vite Là pour ce mur-ci J'ai passé Un demi-sac Rien que pour ce mur-ci Donc ouais C'est déjà énorme quoi Mais en tout cas Contente Même ici Je sais pas si vous voyez Plutôt contente Allez J'en ai partout Plein les doigts aussi On y retourne ? Comme je vous le disais J'ai ma grosse tête devant l'écran Je sais pas ce que ce plan va donner Mais avant de reprendre de la matière Je nettoie mes spatules Et là nous avons une spatule Toute propre La perfect list Idem Et quand on nettoie les lames On nettoie aussi l'arrière de la lame Ça Parce que là j'ai des cacatoussées Qui vont venir se mettre dans mon enduit Et ça va être dégueu Hop Et voilà pourquoi j'ai toujours Le pantalon dégueulasse Parce que je m'essuie toujours Sur mon froc C'est très bizarre de se filmer Quand on est tout seul Quand on est avec Orel Ça nous fait rire On oublie la caméra Mais là du coup je suis toute seule Et je ne vois que vous Un peu perturbant Mais bon Grosso modo A mon avis j'ai assez d'enjuits Pour finir seulement ce mur là Donc on va déjà faire ça Et puis on verra après Ce que je fais Généralement C'est que je commence par faire mes angles Donc je mets de la matière Sur ma spatule Je ne sais pas pour qui je me prends A vous faire un tuto Du coup je ne suis pas une experte Mais je travaille un peu ma matière Ça m'enlève les derniers petits grumeaux Je l'étale sur ma spatule Et ensuite Lui il va me casser les gongons C'est sûr J'espère qu'il n'y a pas les choux là-dedans Et là Comme je vais dans mon angle Je sais que c'est cet angle-ci De ma spatule Qui va y aller Quand je vais la retourner Donc j'étale ma matière ici Il y en a beaucoup Mais c'est pas bien grave Et je me suis plantée C'est pas le bon angle C'est celui-ci Hop Et du coup Voilà Et maintenant C'est celui-ci Je vais bien le remonter assez haut Et là je suis bon J'ai de la matière partout Ça va être un enfer à faire ici Avec cette rivette Chiant Très chiant Allez Amusons-nous Hop Ça C'est con Parce que On n'a qu'une perfect lisse On n'a que ce modèle-là Et clairement Je pense qu'on aurait dû acheter Le petit modèle Ils ont des petits modèles En 35 Si j'y vais de bêtises Hop Voilà C'est ça qu'on veut Je parle toute seule Dans ma salle de bain Enfin des zinzins Hop Il va y avoir des petits défauts Je vous le disais tout à l'heure C'est normal C'est la première phase De La première phase De sous-motion Et donc Tout ne peut pas être parfait C'est normal Et donc Il faut un peu se détendre Avec l'enjuie Je pense que Quand on n'y arrive pas Et que vraiment Ça nous prend la tête C'est parce qu'en fait On n'en fait toute une histoire On veut que ça soit parfait Tout de suite Mais ça ne pourra pas Être parfait tout de suite Parce que dans tous les cas Pour que ce soit parfait Il faut le lancer Maintenant On va se tenter Un move de plaquiste Que j'ai vu Sur l'internet J'espère que je vais réussir A le refaire Ok Je ne vais peut-être pas trop Me prendre la tête Je vais Voilà Ok Pas mal Je suis contente On s'arrête là Parfait Bon On a compris le concept Je pense Je vais vous mettre en time-lapse Pour le reste Parce que Je suis à court Je ne sais pas quoi vous dire Allez Bon du coup Le pan de mur est terminé C'était un peu plus touchy Parce que j'avais les deux arrivées électriques Les prises et le chauffage au sol Et là-bas pour les doubles prises C'est un peu plus brouillon de ce côté-ci Que l'autre mur Du coup parce que celui-ci était tout lisse Et il n'y avait pas d'obstacle On va dire Mais voilà Je vous fais quelques plans Je vous montre Là on voit bien que là-haut ça a été Je n'ai pas eu trop de mal Là on voit que Un peu la galère avec l'équerre Ensuite on descend Et voilà J'ai mes petites virgules Qui sont là Que je ne peux pas trop trop Idem ici autour de la prise Donc comme je vous disais C'est un peu plus brouillon Mais ce n'est pas bien grave Parce qu'une fois que ça va être sec Un tout petit coup de ponçage Etc Et bonjour Nous sommes le lendemain Le jeudi 21 mars du coup Je suis un peu partie Comme une voleuse hier soir Puisque Aurélien était rentré J'avais fini mon pan de mur Je n'avais plus d'enduit Et je voulais trinquer À mes 29 ans Voilà Il est 16h aujourd'hui Aurélien a récupéré de l'enduit Donc moi je vais m'attaquer À finir le ratissage Mais ça vous le verrez Dans une autre vidéo Puisque c'est la fin de celle-ci Je pense que c'est déjà Suffisamment assez long Et qu'il y avait déjà Suffisamment assez d'informations Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu On se dit à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Et en attendant Si vous avez des questions Ça se passe dans les commentaires Et n'hésitez pas à nous laisser Un petit like Et à vous abonner Parce que ça nous motive carrément Bisous Au même endroit L'intro Est-ce que tu veux la faire où ? Je ne sais pas Chez Doudou Je me rends compte Que j'avais du manceau d'enduit À côté du ratetteur Très bonne idée Je vous cause Je ne sais même pas Si vous m'entendez Et je ne sais même pas Si mon enfant Voit quelque chose Sous-titres par Jérémy Diaz